what's up tout le monde bienvenue à autopsie podcast cette semaine on vous fait l'autopsie d'aladin qui est le remake de disney c'est leur comme 4 ou 5e qu'ils font des dernières années de remake puis je pense qu'à date pour le reste ça s'améliore le dernier qu'on est allé voir c'était dumbo puis honnêtement on était déçus on voulait faire un podcast dans le fond puis on l'a même pas fait parce qu'on était juste tellement off du film on pourrait en faire un on va faire un F c'est mauvais aller pas voir ça on va se concentrer sur aladin parce qu'aladin ça a sauvé un petit peu la game honnêtement je pense que c'était clairement meilleur on va commencer par le commencement au niveau des personnages c'est des personnages je pense qu'ils sont très connus par le public en général mais tu sais quand tu fais une adaptation c'est important quand même de bien le faire parce que tu sais c'est de donner une deuxième chance à un personnage comme ça tu veux il y a des chances que tu rattachotes parce que le fanbase est tellement intense puis tellement prononcé que tu sais c'est dangereux mais je pense qu'en général ça a été très très bien fait on commence mettons par aladin l'affaire la plus tough là dedans je trouve c'est peut-être de caster le meilleur personne pour ce personnage là puis au début en tout cas on l'était tout même sur les réseaux sociaux là surtout pour le génie là mettons Will Smith là mais c'était pas le casque quand il est sorti puis il était ah tu parles de premier trailer il fitait pas genre tu voyais que puis là tu remarques c'est juste parce qu'il s'était mis fucking gros là puis dans le fond il est plus petit que ça puis dans le fond sérieux là Will Smith là dedans wow personnellement moi j'ai trippé le génie le génie je pense que c'est moi c'est clairement mon personnage favori dans le film ouais si c'est pas avec jasmine là en tout cas les trois les trois je pense que jasmine c'est on est juste pas impartiel parce qu'on est un peu en amour avec là genre mais tu sais pour de rire le génie son humour est malade son attitude est malade puis genre tu sais Will Smith il a passé à Hélène récemment ou c'était Hélène ou Hélène oui puis tu sais il disait que c'était quand ils l'ont appelé pour faire ça il a dit non là je veux pas faire ça parce que c'est Robin Williams c'est des grosses idées à chausser après après Robin Williams puis après qu'il soit mort puis tout ça c'est des c'est tough à prendre comme rôle là puis il voulait pas il voulait pas comme refaire ça dans le fond mais lui il a dit que ce qui l'a aidé c'est dans le fond il a trouvé un petit peu un personnage tu sais avec lequel il est allé de l'amant avec le génie qui est un petit peu son personnage genre du Fresh Prince là un petit peu là ouais un peu là une des premières scènes qu'on le voit puis il danse tu sais il fait la chanson mais il fait une petite chanson après c'est fait qu'il veut faire la vraie chanson paf puis là tu sais un moment il danse de même là moi j'ai vu Fresh Prince si voulait te regarder tu regardais trop le film là mais c'était débile là tu voyais vraiment c'est nice sinon Aladin le casting était bon là je veux dire Aladin moi j'étais EFI là j'en ai parlé après le film là tu sais j'étais pas sûr on dirait que c'est des shots qu'il avait pris dans le trailer tu sais puis je suis le premier à dire de de pas suivre au trailer puis de faire comme tu sais des trailers c'est comme un c'était un 1 minute tout coupé fait que des fois tu vois des 2 secondes de la face du gars ou des fois c'est bon puis dans le fond le film est pas bon mais là dans ce cas là la campagne marketing pour ce film là ça a été de la merde carrément le film c'est vraiment un bon payoff sérieusement là tout le long là c'était débile moi j'ai vraiment très peu pis tu sais Aladin moi j'étais pas sûr puis la première scène qui a embarqué j'ai fait ah oui c'est bon parce que tu sais de nous trois là toi je pense que tu l'avais jamais vu Aladin ben je l'ai vu quand j'étais super jeune pis c'est pas un film que j'ai revu et revu et revu je l'ai vu comme peut-être une fois ou deux mais quand j'étais vraiment jeune fait tu sais j'avais des je me rappelle des scènes pis tout ça mais l'histoire j'aurais pas pu te la dire écoute on était tellement vieux qu'on l'écoutait avec des cassettes là dans le temps ouais ouais mais c'était sûr c'était des VHS là dans le temps là ouais pis tu sais c'était on a pas le choix mais pour de vrai tu sais c'est moi je l'écoutais une bonne couple de fois là toi c'est un de tes films préférés hein ouais c'est un de mes films de Disney préférés là genre je tripe carrément là dessus là pis au début quand j'étais jeune c'était à cause de Jafar là je trouvais Nice le sorcier pis tout ça mais là genre c'est plus l'histoire de quelqu'un qui veut rester comme de rester soi même pis de pas se fier à l'apparence tout ça pis je trouve que c'est un bon message genre pour les enfants qui éclaient ça le message dans Disney là c'est tout temps malade ouais les messages qu'ils envoient c'est vraiment c'est vraiment des bons messages là qui envoient là Disney là fait que moi ce film là il m'a tout de suite attrapé là fait que c'est pour ça que j'aimais bien ça ce film là pis j'ai vraiment trippé sur le personnage d'Aladin pis Aladin pis Abu aussi là son petit singe au début je me demandais s'il allait le faire il parlait-tu non non ils parlaient pas hein non ok ça je me suis demandé s'ils font parler ça va être bizarre un petit peu là parce que j'en avais pas parlé avant le film pis dans le trailer on le voit pas ben 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 là je me demandais ça j'ai dit vas-tu parler ça va être bizarre un peu non mais ils parlaient pas pis c'était ben correct là s'ils avaient parlé j'aurais trouvé ça real là fait que ça c'était parfait pis Jasmine jasmine elle est vraiment belle elle est vraiment belle comme ordinaire pis dans le film elle est juste fucking belle ben je trouve qu'elle genre elle l'a bien pis il y a juste il y a juste même pour Aladin pis Jasmine on dirait qu'ils ont deux personnalités différentes genre quand ils se rencontrent au début pis quand ils se rencontrent quand Aladin devient comme un prince là je trouve que leur relation est bizarre parce que au début Aladin tu le vois qu'il est super confiant pis genre ok fais moi confiance on fait ci on fait ça ils partent à courir ils s'enfuient ensemble pis là quand ils retrouvent quand elle retrouve pis qu'il a demandé au génie de devenir un prince il est comme il partait tous ses moyens il partait tous ses moyens pis parce qu'il est pas lui-même il est pas lui-même mais j'ai ça ouais pis ça je le comprends mais en même temps je me dis ben c'est parce qu'il savait pas que c'était la princesse ah au début c'est vrai qu'il savait pas que c'était la princesse au début c'est vrai qu'il savait pas que c'était la princesse il pense que c'est euh ouais c'est vrai que c'est la handman il pense que c'est la handman pis il s'en fout un peu mais là c'est la princesse du royaume qu'est-ce que les pêches elle a jamais été vue en public genre ever là c'est pour ça qu'il était comme effé un peu là qu'il bafouille là ouais pis tout ça pis c'est ouais parce que là au début l'Aladdin qu'on rencontre je le trouvais vraiment badass là quand il partait ses moyens de la semaine je trouvais ça cute mais on est j'étais comme voyons ouais mais il partait ses moyens parce que premièrement il devient un prince pis il sait pas comment parler comme ça genre tu vois il parle au sir pis 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 genre il est fucking awkward pis même cette scène là il fait en 10 000 ans en 10 000 ans ah le génie dit en 10 000 ans j'ai jamais été autant c'est quoi qu'il dit c'est quoi qu'il dit j'ai gêné de dire c'était fucking drôle mais ouais mais c'est ça au final c'est parce que moi j'avais comme pas ça en tête on dirait là c'est la seule affaire qui m'avait comme scratché un petit peu mais sinon faudrait le casting étant moi j'étais content de voir tous des acteurs de la nationalité d'Aladdin je sais pas c'est quoi si c'est comme un petit peu dans le désert indien ou whatever là selon les décors de les robes tout ça ça a l'air arabe indien le mid-ouest ben pas le mid-ouest je sais pas j'suis zéro en géographie là je vais te le dire middle east ouais c'est ça en anglais ça a plus de ça le dernier passage qu'on a pas parlé beaucoup ben je voulais parler avant de vous vendre là vraiment l'actrice qui fait jasmine je pense que c'est la meilleure actrice du film du bunch là c'est elle qui a le plus qu'on voit plus son émotion ben quand elle fait la toune quand elle chante pis tout ça mais je trouve qu'elle est vraiment vraiment bonne là pour quelqu'un t'sais qui est premièrement une chanteuse là ouais ouais mais c'est son premier gros gig là c'est son premier gros gig là elle l'a fait Power Ranger elle l'a fait Power Ranger c'est elle qui faisait le Pink Ranger elle l'a fait Power Ranger? ouais ok alors qu'Aladdin c'était son premier gros gig dans le fond ouais mais t'sais elle est vraiment bonne là sincèrement là j'ai pas vu Power Ranger là non non je l'ai vu je l'ai vu c'était dégasse ah la performance était-tu bonne ou elle ou je m'en rappelle plus d'elle ouais pis je l'ai vu il y a pas long oh boy c'est pas mal mais ouais mais là dedans elle était bonne là dedans elle était cœur là la dedans elle était vraiment bonne vraiment vraiment bonne mais t'sais c'est sûr que dans une production de Disney on s'entend que t'es pas laissé t'sais t'es encadré là t'sais j'imagine qu'elle devait être coachée mais c'est vrai que t'sais pis moi j'étais allé voir un petit peu sur sa chaîne Youtube là ses vidéos clips et tout là tu le vois que c'est une chanteuse qui t'sais pas comme ça elle perd pas d'émotion tu vois qu'elle chante avec émotion fait que dans ça se transmet bien dans un métier d'acteur pis dans ses chansons c'était débile ouais dans ses chansons c'était genre elle se donne vraiment moi j'ai vraiment aimé la chute que genre elle s'est dans sa tête pis la revire de bord à marche pis elle va parler à Jaffaur pis après ça genre pas elle se réveille là mais genre ouais ça revient à la réalité c'est instant pis elle revient à la réalité pis la boum elle se revient de bord c'était malade pis parlant justement de Jaffaur c'est ça je l'ai dit tantôt c'est le dernier personnage qu'on a pas qu'on a pas vraiment abordé là je pense que dans le film original tu peux pas caster un acteur qui ressemble à lui là pis ce que ça fait c'est une grosse face c'est longue y'en a qui ressemblent mais pour fêter avec le casque je pense pas là pis faut que tu sois un bon acteur t'sais c'est difficile c'est pas nécessairement évident pis l'acteur qui a pris je le connais pas vraiment mais je pense qu'il a fait une bonne job overall mais c'est sûr que y'a pas une foi dans le film où tu prends un petit peu pour Jaffaur t'sais c'est vraiment un gros méchant c'est le méchant cliché de Disney moi j'ai vraiment aimé ce méchant là genre pour une fois que je suis capable de dire que c'était un bon méchant c'était pas un excellent méchant comme mettons Thanos c'est juste un bon méchant pis qu'il a pas amené du... ça a pas pésé dans la balance négative du film ça a été parfait il a été correct ben t'sais tous les méchants de Disney là tu regarderas les films de Disney tous les méchants de Disney sont le fun ils sont pas corrects là ouais mais si tu regardes genre pis c'est ça qu'on disait tantôt c'est que l'histoire est pas nécessairement trop focussée sur lui genre y'a pas trop de moments qui sont comme extrêmement focussés sur lui t'sais si mettons il avait rajouté une couple de scènes où est-ce qu'il est dans son salon pis il complote là ça aurait été trop pis ça aurait fait comme ok regarde t'es pas intéressant on s'en fout mec à chaque fois qu'il était là y'avait soit à la dinge ou à la dinge t'sais y'a une scène au début où est-ce qu'il kick le gars en bas dans son trou dans le trou là pis s'il y avait eu plus de scènes au même c'est là que ça aurait été calme mais là y'en a fait juste assez c'était juste assez c'était parfait le film était légit y'avait pas un dull moment là c'est ça qu'on parlait tantôt ben c'est ça t'sais tu veux t'sais même moi qui l'a pas vu je sais un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le film pis je sais qu'à la fin y'a pas y'a pas une grosse twist ou peu importe ou du moins tu penses pas mais t'écoutes le film pis y'a pas de moment plate c'est tout le temps bien rythmé soit ça chante soit ça danse soit qu'il y a Will Smith et l'autre qui font des jokes ensemble c'est drôle le carpet qui était nice la relation entre vraiment la petite équipe Aladdin le carpet, le genie, Abu, Aladdin c'est tout c'est tout tous ceux là c'est tellement comme une belle petite équipe la chimie elle embarque vite vraiment vraiment vite pis le CGI là sérieux était bon tu sais quand ils l'ont envoyé en bas de la tour pis là ils ont utilisé du slow-mo moi j'ai vraiment aimé ça c'était bien fait c'était nice c'était vraiment des green screens tu prends la lampe là le singe là pis il est en slow-mo tu vois dans le trailer c'était nice mais moi je pense que moi je pense que c'était parfait le CGI là vraiment pas il y a beaucoup de green screens là où est-ce que genre tu s'apparaissais là tu sais quand il regarde par la fenêtre ça paraît qu'il regarde à un green screen là moi je le voyais je parlais juste plus des effets spéciaux en général le génie avait comme quelque chose dans sa face qui marchait pas quand il était bleu mais à part ça tu sais le singe était parfait le lion était bien correct mais je pense moi ils ont mis plus d'argent ils ont mis plus d'argent sur ça le lion j'ai dit lion hein c'est un tigre mais ils ont mis plus d'enfance sur tu sais le tigre à bout pis il y a le génie pour les effets spéciaux pis quand ils ils ont mis moins d'enfance peut-être sur blender qu'est-ce qui est green screen pis qu'est-ce qui est vrai pis je pense que c'est ça que c'est là que genre tu vois que des fois il y a quelque chose qui fonctionne pas en arrière je vais être frère mais ça c'est une bonne chose pour le film d'habitude je le remarque pis là je l'ai pas tant remarqué peut-être parce que dans ces scènes là il y a un élément plus important qui te fait vouloir regarder ailleurs mais même souvent moi je le remarque en arrière oh les nuages c'est extraordinaire mais moi c'était au début au début que j'ai remarqué parce que t'es pas encore embarqué dans le film pis on a comme eu un événement assez bizarre avant le film mais guys quand vous achetez des billets avec un siège réservé tu t'assoies dans le siège qui est écrit sur ton billet pas dans le siège de quelqu'un d'autre si vous voulez ben t'sais j'étais pas embarqué tout de suite dans le film pis en plus on a manqué comme 5 minutes du film ça c'est un point négatif je voulais parler tu m'as expliqué on va en parler tantôt mais c'est juste à ce moment là que moi j'ai fait oh il y a quelque chose en arrière pis après ça t'es plus focussé sur les personnages que tu regardes là en avant ça ça marchait bien quand ils sont sur le carpet tout est beau ça c'était pour les personnages on voulait parler plus de l'histoire l'adaptation du Disney au live action ben moi j'ai plus écouté le film que vous autres pis euh je pense qu'ils ont quand même bien adapté il y a des affaires que je vous ai dit là que vous étiez surpris qu'ils n'y ont pas mis pis euh c'est comme jasmine est poigné dans le mais ça la fameuse scène que jasmine a pris dans un dans un assemblée le seul moment où ça aurait fait du sens c'est quand jafar à la fin il obtient ses pouvoirs et tout ça mais même là ben c'est exactement là qu'il y a c'est exactement là qu'il y a dans le sablée pis après ça qu'il se transforme en serpent ouais mais là ça aurait été tout ça aurait pas bien paru ça aurait pas marché la seule affaire que ça fait de mieux c'est que jasmine est dans le sablier pis le sable il tombe elle va comme manquer d'air à un moment tu comprends c'est comme le le temps le temps qui avance pis là il faut qu'Aladin fasse de quoi là ils sont juste pognés dans des bulles ouais ouais c'est ça il y a pas de temps de stress de temps mais tu sais ça ne change pas grand chose ça enlève un élément qui reste quand même pas c'est pas super réel ça se passe vite de toute façon la fin elle se passe vite pis c'est parfait de même mais tu sais il y a à part ça qui est un petit peu différent mais que moi ça me dérange pas ils ont fait des changements aussi sur jasmine les intentions de jasmine pis tu sais qu'elle veut devenir une bonne de sultan ils ont changé un peu ses intentions de c'était quoi c'était quoi ben jafford voulait juste prendre le contrôle du pays mais jasmine avait pas vraiment d'intention de devenir sultan rien là et qu'ils ont rajouté ça ben pour faire la une sorte de complicité ben pour être plus de nos jours là mais ça je trouve que c'est vraiment bon pis ils ont bien fait pis ça ça ajoute un peu d'éléments à son histoire il y a 15-20 ans c'était peut-être pas les femmes peut-être pas la vision des femmes prendre le pouvoir je pense probablement que c'est un esprit d'action je pense que c'est probablement pour ça pis tu vois ça c'est subtil pis ça fait du sens c'est pas trop mis de l'avant que ok la femme faut qu'elle tu sais ça fait juste du sens là comme tu sais elle dit elle dit regarde je trouve pas de prince elle dit par fin du monde elle dit je peux le faire tout seul pis c'est vrai c'est le fun que son père il aurait sûrement dit oui du départ mais là tu sais il l'a hypnotisé pis là dans le fond il a dit non elle elle se sent pas bien pis là tu sais c'est le même qu'elle s'attache avec Aladdin c'est vraiment l'histoire entre les deux c'était vraiment bon ça ils l'ont bien amené ils l'ont vraiment bien amené oui je trouve que l'adaptation est vraiment bonne ça pis aussi d'intégrer les corps pis les costumes pis tout ça c'était t'sais je trouve que de A à Z t'es vraiment ailleurs quand t'écoutes ce film là t'es vraiment là bas pis tu te sens faux tu sais que t'es avec des humains là mais tu sais t'es agré à bas t'es pas là vraiment le décor là ben je trouve ça ça faisait un peu comme dans Pikachu là parce que tu sens que c'est une vraie ville tu penses vraiment que c'est une vraie ville pis que t'ont pas montré grand chose pis je trouve que la façon qu'ils ont introduit la ville drette au début avec Aladdin qui vole des affaires Jasmine qui donne du pain aux autres t'sais on dit ça ressemble à une vraie ville mais c'est c'est probablement une vraie ville ben pas probablement une vraie ville mais dans le sens qu'il y a beaucoup de pays qui ça ressemble probablement à ça la réalité mais t'sais pour nous autres mettons moi qui a jamais voyagé dans ces pays là ben t'sais j'ai l'impression que c'est clairement juste c'est ça ça c'était bien fait moi il y a quelques scènes je sais pas si vous allez remarquer c'était au début quand ils s'enfuyaient pis ils chantaient on aurait dit que c'était fast forward pis j'ai trouvé ça bizarre personnellement ils font ça c'est le réalisateur qui a fait ça c'était juste au début ils ont couru pis c'était le même pis j'étais comme pas sûr si c'était moi non j'ai vraiment trouvé ça bizarre moi j'ai vu ça c'est quoi ça j'espère que ça sera pas ça tout le long mais ils l'ont juste fait là je sais pas s'ils l'ont fait plus tard pis moi je l'ai pas remarqué mais là quand je l'ai vu ils montaient des marches pis c'était genre moi ça allait plus vite c'était fucking moi j'ai vraiment pas ça j'ai fait ok c'est pas nice j'ai une petite scène de mime quand il était avec jasmine pis là pis avant lui il danse avec pis je sais pas ouais ça allait comme plus vite pis moi non plus ils faisaient comme des fast forward c'est vrai qu'ils ont pas refait ça non ils l'ont pas refait ils ont juste fait ça là pis une chance parce que je pense que s'ils l'avaient refait j'aurais fait encore tout ça ouais j'avais encore tout ça ouais c'était bizarre comme choix du directeur de ils ont utilisé ça je sais pas si surtout pour pas on va l'entendre parler je sais pas si on va l'entendre parler de tout ça mais en tout cas moi j'ai trouvé assez bizarre ouais moi aussi j'ai c'est pas un point qui fait genre c'est un point négatif c'est un point négatif c'est l'éditeur pis le réalisateur qui ont chier ça pis je pense à ça quand il danse aussi je sais pas si c'est fast forward mais c'est rap peut-être par contre la musique est rapide ouais c'est ça peut-être la musique fit dans le fond ouais il faudrait voir pour ça pis moi il y a une petite scène ben en tout cas c'est la scène de la fin je trouve que ça a été rushé un peu avec le messian tu sais il voulait je sais pas ça aurait pu être un 5 minutes de plus je sais pas moi j'ai trouvé ça genre il a cayer ses gros pouvoirs il disait genre ça veut avoir plus de ça ou je sais pas j'ai trouvé ça rushé taf 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 pis là il se fait genre quand il pogne la lampe il la frotte il dit au genie j'aimerais ça devenir sorcier ouais après ça le plus le plus fort sorcier le plus fort sorcier paf il se fait enchaîner paf il s'en va dans 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 la lampe legit 5 minutes plus tard le film finit là il se parle nanana ben ça finit le même j'ai trouvé ça vraiment un peu rushé genre je sais pas moi personnellement je me suis dit ok c'est disney ta 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 taf c'est pas long mais genre je sais pas mais en même temps c'est ça je te dis c'est que depuis le début c'est genre Jafar il veut la lampe c'est Aladdin qui l'a il envoie Aladdin il sait pas trop mais Aladdin il t'sais bon l'affaire se ferme pis il pense qu'Aladin est mort il y a comme une demi-heure jusqu'à qu'il réalise que c'est Aladdin qui avait pogné la lampe pis depuis ce temps là il essaie de pogner la lampe fait que c'est du moment qu'il pogne la lampe ben ok il fait ce qu'il veut tu comprends mais la fin t'sais genre paf paf c'est son marié paf paf c'est la fin toi c'est la après ouais toi t'as été vraiment vite ok ils l'ont mis genre ils l'ont mis genre moi j'ai trouvé ça peut-être un 5 minutes de plus ça aurait peut-être été meilleur mais moi sérieux c'était une bonne fin mais peut-être ça aurait été meilleur 5 minutes de plus je sais pas moi j'ai trouvé ça t'sais ça ben c'est vrai que ils te l'ont comme montré paf paf c'est fini c'est vite en même temps c'est ça l'affaire bref est concis bref est concis mais en même temps c'est parce que des fois quand il l'étire c'est pas bon y'a comme pas juste un milieu c'est comme soit trop vite soit trop court un peu comme c'était quoi qu'il était ah mettons Deadpool 2 à la fin de la scène où il meurt pis ça finit comme juste ouais ça c'était trop long ça c'était trop long mais ça j'ai trouvé ça peut-être un petit peu trop court mais c'était pas un je l'ai remarqué ah c'est fini mais j'ai je sais pas je sais pas c'était juste un feeling il faudrait peut-être je le récoute je sais pas si vous avez le même feeling non moi j'ai pas il était combien de temps le film ? deux heures quelque chose moi je trouve qu'il est passé vite pour deux heures pis j'ai senti comme une heure entière ce film là il est comme une heure et quelques une heure et quart je me souviens plus combien de temps mais genre une heure et quart pis je trouve que 91 minutes ouais une heure et demie c'est ça ? une heure et demie pis ils ont rajouté comme une demi-heure mais c'est deux heures quelque chose donc ils ont rajouté une demi-heure et des petites minutes de plus c'est correct c'était parfait je trouve que ça préférait de plus comprendre genre des personnages ça 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 bouge pis t'sais vu que c'est une animation tu peux genre bouger rapidement ouais c'est pas les mêmes transitions non c'est ça ouais non mais il y a du coup qu'on a pas tant parlé c'est genre tous les moments où Guillaume a pleuré dans le film ouais 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 il y a toutes les pièces musicales I wanna show you the world merci pour l'accès t'sais dans le trailer quand je dis que les trailers c'était pas tant bon moi tout le temps la partie c'est le trailer le plus nouveau qui sortait avec A Whole New World qui part ouais ouais parce qu'il l'avait pas dans le premier ouais il l'avait pas dans le premier pis cette partie là j'avais le temps des frissons quand j'étais allé voir Endgame même si j'avais dit que la... cette partie là je capotais dans le trailer dans le trailer pis moi sincèrement j'ai toi je sais que t'aimes moins ça les musicals moi j'aime ça t'sais j'ai écouté La La Land j'écoute des films de Disney pis genre j'aime ça pis les pièces musicales là dedans moi j'ai trouvé que la différence des autres films à la genre High School Musical où est-ce que tout arrête pis là il y a quelqu'un qui commence à chanter pis là tout le monde connait la chanson pis là tout le monde se met à danser et puis un plaisir je trouve ça tellement innocent et poche comme genre style musical tiens là c'est parfait c'est une personne qui chante mais il chante comme parce qu'il pense pis pis c'est plus je trouve que c'est plus normal comme façon d'intégrer de la musique à un film que de tout le monde dans la ville connaît la chanson pis là ça danse mais ça dépend pis donc t'sais ils l'ont fait musical mais pas tout le long t'es les films comme mettons Les Misérables avec Hugh Jackman C'est de bien le faire et qu'il y ait de quoi à l'entour de la chanson et que tu sais comme moi honnêtement effectivement j'aime moins ça, ça me rejoint moins tout ce qui est musical un petit peu mais tu sais la toune du génie j'ai trouvé ça nice parce qu'il explique de quoi puis en même temps il danse puis il y a de l'action puis tu l'écoues un petit peu c'est comme correct ça fait avec le personnage mais tu sais A Whole New World c'est un beau moment c'est un classique ils s'en vont sur le tapis ça ça va mais il y a une ou deux fois où ce que la fois que je me rappelle le plus c'est c'est la première il est tout seul puis tu sais dans les paroles ça dit genre j'aimerais ça qu'il voie un petit peu plus qu'est ce qu'il y a à l'intérieur au lieu de juste l'extérieur mais tu sais il est tout seul chez eux sur le bord de la fenêtre puis ils chantent je suis comme pourquoi tu chante moi ça c'est comme aujourd'hui je me sens triste mais je vais chanter sur le bord de la fenêtre moi ça moi j'aime moins ça mais quand c'est une scène qui a plus de sens comme l'affaire du génie ou A Whole New World ça je trouve ça cool puis c'est correct là mais c'est juste quand c'est random puis c'est comme si mal chanter puis je suis comme pourquoi tu chantes pourquoi tu chantes genre mais sinon genre moi ça n'a pas nuit à l'histoire au début je pensais au début je pensais parce que c'est une des premières puis je suis comme oh my god c'est vrai il y a des tunes là dedans j'espère que ça va pas genre drag puis finalement à toutes les fins de tunes j'étais comme hey c'était une tune ça finalement tu sais je m'en rendais pas bon je trouve que c'était bien intégré ils les intégrent bien dans le film qui a fait ça ou qu'ils ont copié l'adaptation je m'en souviens plus exactement de quand les tunes commencent comment ça commence dans l'adaptation et tout ça mais je trouve que vraiment tu sais c'est des moments où est-ce que je tu sais je pourrais comprendre quelqu'un genre je vais pas comprendre que la personne commence à se mettre à chanter mais ça fait du sens que ça soit là à sa passion tu sais il est tout seul je sais pas moi mais c'est un style c'est un style de film c'est un style de théâtre tu peux pas tu sais t'embarques ou t'embarques pas tu sais moi j'ai vraiment aimé ça je trouve que les chanteurs tu sais Will Smith il rappe et il chante un peu c'était parfait pour lui le génie puis Naomi Scott elle chante tellement bien elle perd tout ça comme ça se peut pas puis elle va dans les voies aiguës et c'est malade puis même Mina Masood qui joue à la dingue j'ai été surpris je savais pas qu'il pouvait chanter mais il chante et il chante super bien puis ils ont pas fait chanter Jafar donc ça c'était parfait dans le film Jafar il chante ça tu vois c'est une... je m'attendais à ce qu'il chante un moment donné quand il encaisse ses pouvoirs puis non il chante pas puis tout est beau parfait ça ça aurait été Will Smith ça ça aurait été too much ça ça aurait été la scène qui a fait je suis genre le grand sorcier je me mets à chanter pas tant que sourder pas aujourd'hui je me rappelle pas d'avoir vu Harry Potter chanter mais tu sais en même temps genre quand Scar il chante dans le Roy Lyon genre j'étais morte en Roy Lyon après ça j'étais morte en Roy Lyon mais overall toutes les les chansons sont parfaites puis y avait-tu d'autres points négatifs que vous avez trouvé au film moi j'ai pas de temps négatif à trouver au film non moi non plus des petites scènes de rien à part les effets spéciaux le fait qu'il y a des scènes qui sont fast forward un peu au début des fois il marche vite moi personnellement la fin j'ai peut être trouvé un petit peu trop vite mais c'est pas quelque chose de gros sinon à part ça sérieux le film était excellent moi pour le reste c'est vraiment la relation Aladdin et Ginny qui a eu le film tu sais comme du moment où ce qu'il se passe à rien j'ai né il rentre et il y a de quoi avec Aladdin c'est une interaction de comme meilleur ami et fun ensemble si y avait pas eu ça j'aurais eu probablement plus de points négatifs mais non overall là si on y va avec les notes moi j'hésitais entre A- ou B+, mais c'est seulement j'y repense au moins c'est vraiment faut vraiment que ce soit un vraiment bon film pis ça c'est quand même un film de Disney pis tout moi j'irais avec le B+, pis B+, c'est vraiment une bonne note pour un film de Disney pis une adaptation toi aussi moi aussi ça serait B+, là tu sais c'est c'est pas une histoire incroyable il y a rien qui blow your mind moi j'étais à terre j'avais pleuré pis les chansons sont bonnes mais c'est pas La La Land au niveau de musicals ça reste une adaptation ça l'adapte dans la réalité Aladdin ils ont changé quelques affaires ça a marché mais tu sais pas au point où est-ce que ça blow ma mind pis ah là c'était tellement meilleur que le premier fait que moi ça serait B+, aussi je vais y aller avec B+, aussi pour un petit peu les mêmes raisons moi c'est vraiment Will Smith moi j'ai vraiment adoré son rôle moi il m'a surpris il m'a carrément surpris pis j'arrêtais pas de vouloir en voir plus de lui pis je me tannais pas même si on dirait que les jokes des fois se ressemblent je me tannais pas ça c'est vraiment carrément le film pis je trouve que pis ça je l'ai réalisé par la fin parce qu'on est arrivé pis les lumières étaient déjà fermées mais il y avait beaucoup d'enfants pis je pense que c'est un film qui est le fun pour aller voir mettons quelqu'un de notre âge mais peut-être avec des petits cousins avec des nièces pis tout ça je trouve que c'est un beau film c'est divertissant c'est pour tout le monde c'est vraiment pour tout le monde c'est pas comme Dumbo est-ce que c'était vraiment fixé juste pour les enfants tant jeunes 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 ou même Pokémon qui était vraiment plus aim à des enfants un petit peu plus en santé là ça c'est vraiment les adultes peuvent aimer ça les enfants peuvent aimer ça Fait que Overwatch c'est une super belle production Fait que ouais belle plus Fait que un gros merci pour tous ceux qui nous écoutent petit message spécial on est maintenant disponible sur Spotify et sur Balado qui est l'application de Apple donc si vous voulez nous écouter sans nécessairement être sur YouTube que ce soit dans votre auto ou juste dans vos écouteurs allez faire un petit tour là-dessus pis laissez-nous des notes des commentaires avec les petites étoiles le plus d'étoiles possible serait apprécié d'habitude tu peux mettre 5 5 étoiles c'était pas mettre 4 ou 3 mais à la fin t'as choisi entre 5 ou 5 5 ou 5 ouais fait que pis n'hésitez pas aussi à liker commenter nos vidéos partager ça nous aide vraiment pis on est content à faire ça fait que un gros merci pis on se revoit pour un prochain podcast merci à la prochaine